Des plages fermées, des traces et des odeurs d'hydrocarbures qui imprègnent le trait de côte de ces sites remarquables et qui contraignent les touristes à faire demi-tour. C'est bien dommage parce qu'on vient ici dans un endroit qui est magnifique et arriver là-dessus, c'est pas génial. On vient de Marseille pour prendre le bain et puis malheureusement la plage a été souillée et on nous a engueulés parce qu'on voulait s'approcher. Donc voilà, déçue. Des réservations annulées, des restaurants désertés. Pour les commerçants, le début des vacances de la Toussaint ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. C'est un désastre et c'est triste. Pour l'environnement, pour les gens, c'est les vacances qui ont loué dans quelles conditions ils vont passer leurs vacances, enfin tout un ensemble. Même les activités sportives sont affectées par cette pollution. Impossible de plonger, les désistements s'enchaînent. Je range mes affaires, donc vu qu'on ne peut pas plonger aujourd'hui, toutes les réservations ont été annulées à cause des intempéries, de la pollution. Donc je n'ai plus qu'à ranger et à piller, malheureusement. Partout, les opérations de nettoiement continuent. La moindre trace de pétrole est ramassée par une armée de bénévoles et de professionnels. Mais il va encore falloir plusieurs semaines pour que le littoral varrois soit totalement dépollué.